Ce live Super France sur la France d'après. Que fera-t-on après la crise du coronavirus ? Comment saisir l'opportunité que présente cette crise ? L'objectif donc est de faire un petit peu de la prospective, d'essayer de... En se disant voilà, on est au pouvoir, on a le parti indépendantiste français, et c'est comme ça que j'aime le représenter, a pris le pouvoir, et quelles sont les grandes décisions qui sont prises par le gouvernement français. D'abord, c'est une sorte d'audit général pour restaurer la confiance publique. Cette crise a fait éclater un nombre de conflits d'intérêts, une incompétence parasitaire, un esprit de caste qui met en danger l'État et qui met en danger la concorde civique. Je pense avant tout qu'il faut rétablir la notion de légitimité dans nos concitoyens. Il y a deux manières de le faire. Premièrement, à mes yeux en tout cas, terminant la logique de la Ve République avec l'instauration d'un pouvoir populaire, ce qui peut prendre plusieurs formes. La plus connue, c'est le RIC, mais ça peut en prendre plusieurs. En parallèle d'un processus de reprise totale de souveraineté avec une sortie de plusieurs organisations internationales, dont la plus nuisible est l'Union européenne. Et pour ensuite commencer véritablement une reconstruction quasiment au sens de l'après-guerre. C'est le travail d'une génération. Mais je pense que la charge la plus urgente, c'est de rétablir la souveraineté et la légitimité. Si on regarde cette crise, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part l'impréparation, mais il y a de l'autre part, et ce qui a dégoûté les Français, ce qui continue de les dégoûter, c'est les mensonges d'État qu'on a eus. On en revient au domaine de la souveraineté. Les Britanniques que je connais très bien pourraient vous en parler, les Britanniques ont récupéré leur souveraineté en sortant de l'Union européenne. Mais la souveraineté, ce n'est pas seulement sortir de l'Union européenne, c'est un état d'esprit, et c'est un état d'esprit d'indépendance. Quand on parlait de l'indépendance de la France, j'aimais ça, parce que les Britanniques découvrent qu'au niveau de l'alimentaire, ils ne produisent quasiment plus rien. Ça, c'est la grande leçon de toute cette crise, c'est qu'on en revient en période de crise, on en revient en nation. Et quand il y a une crise, chaque pays cherche ses intérêts, et donc les pays au niveau alimentaire ne vont pas exporter aux autres pays parce qu'ils vont garder pour eux. C'est la même chose au niveau des masques. On a vu la guerre des masques au sein même de l'Union européenne. Et donc cette souveraineté, cette volonté d'indépendance, au-delà même des institutions, c'est des choses qui doivent perdurer et continuer après, ça doit être repris sur tous les domaines. Évidemment que la France n'a pas d'amis ou d'ennemis, elle doit défendre ses intérêts, elle doit penser pour elle. Et c'est ce qui devrait être fait juste après. Et ça passera évidemment par des changements de personnes, comme ça a été dit, parce que ce ne sont pas ceux qui nous ont mis dans cette situation et qui de toute façon ne croient plus en la France qui vont mener cette mission. Alors effectivement, le but, c'est d'entrer dans le concret. Donc on a appelé ça Super France pour l'auditoire. Il y a le rascal aussi en termes de finances, c'est-à-dire la dette française. Alors Pierre-Yves, je te rends la parole sur comment mènerait-on l'audit de la dette française concrètement. Quelle nationalisation devrions-nous entreprendre ? Et ensuite, Charles-Henri, je te rends la parole aussi sur la grande question de la sortie de l'euro. Et tu sais très bien d'avance que ce ne sera pas « Doit-on sortir ? » Mais comment en sortons-nous ? C'est intéressant pour faire une transition de parler justement du lien avec la dette parce que c'est une question que les gens se posent souvent. Et c'est finalement la grande peur qu'on veut vendre aux Français quand on parle de l'euro, qu'on veut vendre notamment aux personnes âgées, c'est de leur dire « Si demain la France sort de l'euro, on va devoir rembourser notre dette dans un franc qui va être dévalué par rapport à l'euro et donc le montant global de la dette va exploser ». Cette crainte-là est absolument fausse parce que justement, il y a un principe de droit international qui s'appelle la « lex monétae » qui veut dire que ce qui est à court et contractuellement ce qui se passe, c'est que ce qui est fait foi pour un contrat, c'est la nationalité du contrat et non pas la nationalité du créancier.